498 988. C'est le nombre de journées skieurs qui ont été vendues sur les domaines nordiques de Haute-Savoie l'année dernière. Un recul de plus de 12% par rapport à la saison précédente qui s'explique en partie par un manque d'enneigement dans la plupart des 25 sites regroupés sous l'égide de Haute-Savoie nordique. Une baisse qui reste toutefois à relativiser après plusieurs années post-Covid, synonyme de record en termes de fréquentation et de chiffre d'affaires et qui ont permis d'attirer un large panel de nouveaux pratiquants sur les pistes. Aussi bien au niveau des fouilles de ski de fonds que des clubs, que des pratiquants adultes réguliers, tous ces signaux-là, la base est de plus en plus importante. Les investissements sont là. On peut proposer des prestations de meilleure qualité qu'il y a 5-6 ans. Donc on n'est pas inquiet s'il y a de la neige. Les chiffres seront en hausse. Et puis au-delà de ça, ce qui nous importe, c'est que la jeunesse pratique. Largement appuyée par le conseil départemental de Haute-Savoie via son plan nordique et l'opération Savoir-Skier à destination des collégiens du territoire, l'association a en effet pour priorité de fidéliser les pratiquants de demain. Dans ce but, de nombreuses animations sont organisées tout au long de l'hiver avec en point d'orgue de grandes courses, à l'image de la Classique 74, du Challenge HNS ou encore de la finale des foyers de ski de fonds de Haute-Savoie, au cours de laquelle près de 800 jeunes se mesureront les uns aux autres. On a ce socle d'action qui fait qu'Haute-Savoie nordique fonctionne bien et bien reconnu et qui permet aux skis de fonds en Haute-Savoie de très bien fonctionner. Mais on se renouvelle, on propose et là cette année effectivement on a des belles nouveautés en plus de toutes nos actions habituelles. On mise sur cette jeunesse au Savoyard parce que c'est les skieurs de demain et c'est aussi notre meilleur socle, c'est nos ambassadeurs. Donc on a proposé cette année des nouveautés, notamment pour eux. Parmi celles-ci, de nouveaux stages seront proposés dès cet hiver comme l'opération Les petits pisteurs. Trois jours de découverte au métier de pisteur secouriste des domaines nordiques qui pourraient bien lancer des vocations pour faire perdurer une activité intrinsèquement liée à l'histoire de notre territoire.